Cette application qui utilise l'intelligence artificielle fait beaucoup parler ces derniers jours et fait trembler même les avocats parce qu'elle risquerait de remplacer certains corps de métier et certaines activités, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va réagir à l'actualité. On va réagir à l'application iAvocat, application qui fait réagir énormément et qui fait parler et l'ensemble des avocats se mettent d'accord pour faire en sorte de faire tomber cette application. De mon point de vue, je trouve ça assez marrant de voir que les gens commencent à comprendre que l'intelligence artificielle va faire des bouleversements entiers dans notre société. Vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle. Alors je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et à vous abonner à ma newsletter qui est gratuite et qui tient un email par jour à 18h15, c'est beaucoup de boulot mais c'est dans le but de vous informer et par exemple cette application, j'en ai déjà parlé, alors voilà, inscrivez-vous pour ne rien louper, c'est tous les jours à 18h15 et nous on commence cette vidéo. Mais alors, qu'est-ce que c'est Ayavocat ? En réalité, Ayavocat fonctionne sur le même principe que ChatGPT, c'est un agent conversationnel propulsé par l'intelligence artificielle mais avec un but bien précis. Son but est de vous assister juridiquement par rapport à votre situation, comment par exemple se passe un divorce, comment se passe la cessation d'activité d'une autre entreprise par exemple. Avant toute chose, Ayavocat répond à un besoin concret de notre société, comprendre les règles du jeu de cette société qui imposent de plus en plus de règles, règles qu'on ne connaît pas tous forcément, par exemple, sachez que le code du travail édité par Dalloz possède 3492 pages, ce qui est énorme. Ça reflète bien la complexité de la législation française et dans mon cas, j'apprends des taxes tous les jours. Je pense à l'année dernière où est-ce que j'ai reçu un papier avec la Marianne d'Encadré et j'ai appris que je devais payer tout simplement parce que mon autre entreprise était domiciliée chez mes parents et que pour mon autre entreprise, j'utilisais cette adresse pour faire tourner mon autre entreprise. Je paye pour vivre chez mes parents. Alors oui, si on pousse les choses, c'est pas exactement ça parce qu'en vrai, je dois contribuer aux infrastructures de mon petit village de 300 habitants. Pour vous dire à quel point la France est complexe niveau législation, est-ce que vous saviez que si vous fabriquez un cabanon de jardin, vous deviez déclarer celui-ci et votre petit cabanon de jardin de 10 mètres carrés, qui va accessoirement stocker votre tondeuse, vos râteaux et tout ce qui s'en suit, vous coûtera, mesdames et messieurs, 886 euros par mètre carré, à condition que vous n'habitiez pas en Ile-de-France. Avec ces quelques 480 taxes et impôts, la France détient le record du monde. Alors, Ayavocat répond simplement à un besoin qui est présent dans nos sociétés. Issam Reghi a donc pris l'initiative de créer Ayavocat. Ce lyonnais s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. L'application utilise donc GPT 3.5 et est entraînée sur 148 000 textes de loi français dans le but de vous assister et comprendre vos droits et vos devoirs selon votre situation. Et regardons la vidéo de présentation de cette application. Excusez-moi, vous vous voyez tous sortir gagnant de vos procès, sans avocat, vous avez fait comment ? Bah c'est facile, avec l'application IAvocat. Salut, je suis IAvocat, une intelligence artificielle spécialisée en droit. Bien que je n'ai pas de diplôme officiel, je suis largement capable de rivaliser avec n'importe quel avocat. J'ai été formé et entraîné sur une vaste base de données, regroupant tout le système juridique français, école du barreau, école de la magistrature, toutes les lois et tous les codes qui existent auxquels j'ai accès en une seconde. Et que je maîtrise parfaitement pour te fournir les meilleurs diagnostics et solutions. Pour tout problème judiciaire, familial ou autre, je suis l'outil qu'il te faut. Là où un avocat mettrait un an, je mets une minute. Là où un avocat t'aurait coûté 1000 euros, je ne coûte que 69 euros. Je m'adapte à ton profil, à tes antécédents et à ta situation sociale pour te fournir les meilleurs diagnostics et solutions possibles. Et c'est un média auquel je ne m'attendais absolument pas qui a relayé cette information, c'est Culture, qui fait normalement des tweets en rapport avec des rappeurs et de la culture hip-hop. Et ce n'est pas pour rien, parce que cette application a été relayée massivement par pas mal de rappeurs. Elle a donc vite été sur le devant de la scène et il y a eu beaucoup d'articles à ce sujet. Regardez donc tous les articles qui sont sortis à propos de cette application. Et évidemment, BFM a fait également un article. Un avocat peut-il être remplacé par une intelligence artificielle ? C'est toute la question depuis quelques jours, puisque le 1er janvier, une startup lyonnaise a lancé iAvocat. Il nous explique le fonctionnement, comme je vous dis, 148 000 textes de loi français, le tout orchestré sous GPT 3.5. Mais l'article va vite nous dire qu'il y a des avocats spécialistes du droit qui pointent déjà de potentielles dérives. Et oui, les dérives de l'intelligence artificielle que l'Union Européenne également pointent du doigt et veulent absolument avoir le contrôle dessus. Un avocat explique notamment que iAvocat peut effectivement être une aide, mais ne peut pas remplacer un humain. Alors évidemment, un procès, ça ne pourra pas remplacer un humain. Et là, l'article nous sort directement une société basée à Dubaï. Rien à voir, absolument rien à voir avec la question de est-ce qu'un avocat peut être remplacé par une intelligence artificielle ? On préfère dénigrer un entrepreneur lyonnais qui souhaite innover et faire connaître toutes les règles du jeu à tout le monde à moindre frais. Mais ce qui est mal passé, c'est cette petite phrase. Là où un avocat mettrait un an, je mets une minute. Là où un avocat coûterait 1000 euros, je ne coûte que 69 euros. Et le fondateur Issam dit bel et bien que c'était pour retenir à l'attention et faire en sorte de se démarquer de tous les autres concurrents. Parce qu'il existe beaucoup d'applications de ce genre qui prennent l'API, donc les accès de ChatGPT, en l'occurrence des GPT 3.5, pour ensuite build par-dessus une technologie plus spécialisée afin de proposer une application. On appelle ça des SaaS, Software as a Service. Et le barreau de Paris s'est saisi de l'affaire. Et ils ont mis en demeure l'entrepreneur lyonnais. Entrepreneur lyonnais qui compte se défendre avec iAvocat. Ça ferait un joli coup de pub et ça, ça serait bien joué de sa part. D'autres avocats mettent également le doigt sur le nom. Le mot avocat ne devrait pas apparaître légalement. Contre-argument sur contre-argument contre cette application. Mais cela reste quand même inévitablement une innovation. Et je vois cela comme un déni global. Que vous le vouliez ou non, l'intelligence artificielle va révolutionner énormément de domaines. Que ce soit la santé, que ce soit la fiscalité, le droit et la législation. D'un point de vue cognitif, un modèle de langage type ChatGPT, par exemple GPT 3.5, qui a comme architecture d'apprentissage profond le modèle Transformers. Donc c'est le T de GPT. Permet à ce modèle de lire un texte par exemple de 1000 pages en un claquement de doigt. Et de comprendre avec autant de pertinence la première phrase, comme la dernière, comme celle du milieu, comme la 168ème. Ce qui lui permet de comprendre de façon inégalée l'intégralité du code pénal sans oubli et de façon directe. Évidemment, je comprends les avocats qui veulent défendre leur métier et leur industrie. C'est normal. Je serai avocat, je ferai pareil. Sauf que j'ai une chaîne sur l'intelligence artificielle. Et je suis persuadé que nous sommes au tout début d'une grande vague de changements dans notre société. Alors un gros soutien à ISAM si jamais tu passes par ici. Je pense qu'il n'est plus acceptable dans le 824 de payer des centaines d'euros. Simplement pour répondre à une question. La connaissance n'appartient pas à un seul petit groupe de personnes mais est bel et bien décentralisée. Aujourd'hui, n'en déplaise aux facultés trop conservatrices et aux corps de métier qui sont contre les innovations. Et chose qu'on notera sur Twitter mais que j'ai oublié de préciser dans la vidéo, c'est que si on regarde ensuite la source et qu'on regarde directement cet article, on peut voir qu'il y a une note qui est vraiment en faveur des avocats. Cette application est en effet juste un prompt de tchat GPT. Certains rappeurs en font la promotion telle que la crime. Donc là, pour décrédibiliser complètement, l'application invente des lois telles que le montre ce tweet. Donc là, on prend un petit exemple de chose qui n'a pas fonctionné ou une hallucination qui est normale dans les LLM. Et ensuite, il est interdit d'exercer ce genre de pratiques. Voilà, c'est une arnaque. Voilà, c'est une arnaque. Alors, les notes Twitter, c'est vraiment quand ça arrange les gens. Même si je comprends encore une fois le point de vue de ce corps de métier, il est tout à fait normal qu'ils protègent leur industrie. Mais il est inévitable que de gros changements vont arriver, un peu comme celui-ci. On n'est qu'au tout début. Et j'attends réellement votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Et si jamais vous voulez découvrir des outils, comme par exemple Ayavocat, je vous invite à aller voir mon PDF, recomprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle que j'ai conçus, afin de vous aider à prendre en main l'intelligence artificielle et à découvrir tous les outils. C'est selon moi le point de départ pour comprendre l'intelligence artificielle. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre ma newsletter qui tient un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle. Vous avez tout en avance, toutes les infos en avance, des exclusivités que je ne partage pas sur YouTube, des retours d'expérience et bien plus. Alors ne loupez pas le prochain mail. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.